Bonjour à tous les amis de la page Maurice Ceruleau. Francophonie, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur la foi révélée. Et nous avons vu précédemment que nous devons permettre à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. Pas seulement la rafistoler ou la raccommoder, non, 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 non. Nous devons la renouveler, une nouvelle intelligence. Et ce n'est pas un petit peu de notre ancienne vie mélangée à un petit peu de notre nouvelle vie. Non, 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 non. Nous voulons une nouvelle intelligence, celle que Christ a acquise pour nous. Et maintenant, nous devons comprendre que c'est notre choix. Nous devons activement renouveler notre pensée tous les jours. En la nourrissant de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu. Car Jésus est notre sagesse, il est notre intelligence. Nous avons la pensée de Christ. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu ne peut utiliser personne sans premièrement lui donner une expérience. Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Matthieu 13, 32. Matthieu 13, 32. Ou commençons plutôt verset 31. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Alors écoutez ceci. Dites avec moi, « Le diable est un menteur. » Dites avec moi, « Le diable est un menteur. » Et c'est la plus petite de toutes les semences. Quand allons-nous arrêter de donner tellement de crédit au diable en pensant que c'est une grande puissance ? Non, il nous faut comprendre que c'est un rien et que le plus petit dans le royaume de Dieu peut abattre toute la puissance que le diable possède. Laissez-moi vous dire, le plus petit dans le royaume sous l'onction de Dieu, vous savez ce qu'il peut faire ? C'est la plus petite des semences, mais quand il a poussé, il est le plus grand. Quand tu es mûr, mon frère, quand tu te débarrasses du biberon et que tu deviens un adulte, un héritier, quand tu as atteint la stature parfaite et que tu te saisis de ton héritage, lorsqu'il a poussé, il est le plus grand de tous les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Si vous avez la foi comme un grain de senevée, un grain de senevée, Marc, chapitre 4, au verset 31. Allons d'abord au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenaient dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent, c'est ça, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » « Comment n'avez-vous pas de foi ? » « Et ne doute pas dans son cœur ? » Revenons dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Une autre situation dans le même type de circonstances, au verset 23. « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ! » Ils poussaient avec lui. Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et il dit à Pierre, « Viens ! » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Lorsqu'il a mis ses yeux sur ses circonstances et qu'il a détourné ses yeux de Jésus, je veux interjecter ceci ici car ce sont des choses dont nous allons parler. Il est temps pour l'Église de Jésus-Christ d'arrêter de chercher la guérison et plutôt commencer à chercher les guérisseurs. vous ne pouvez pas venir dans la relation du surnaturel dont nous parlons qui est absolument nécessaire et que tu dois expérimenter avant que l'impossible devienne possible dans nos vies à travers les promesses de Dieu aussi longtemps que tu te concentres sur l'objet. vous n'avez aucune idée de ce qu'une goutte du guérisseur fera pour toi. vous n'avez aucune idée si tu oublies ton cancer et tu oublies ton diabète et tu oublies cette arthrite dans ton corps et si ton cœur était tellement rempli de romains 12 1 et 2 1 et 2 Oh mon Dieu regarde la mesure de foi elle te sera donnée pour t'élever et tu pourras sortir lorsque tu reçois la goutte du guérisseur guérisseur et la guérison sera manifestée dans ta vie le bateau était secoué Pierre était effrayé par le vent à la quatrième veille de la nuit Jésus allait remarchant sur la mer ils ont eu peur parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme et ils ont dit n'ayez pas peur c'est moi n'ayez pas peur c'est moi rassurez-vous Pierre a dit si c'est vraiment toi Seigneur ordonne que je vienne il lui a dit viens il a commencé à marcher sur les eaux il a mis ses yeux sur ses circonstances il a eu peur il a commencé à couler Jésus Christ a étendu sa main au verset 31 il a saisi le saisit et dit à Pierre est-ce que tu peux t'imaginer imaginez Jésus qui le tient par la main qui le sort de l'eau et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté le secret le secret à nouveau c'est l'absence de doute et qui ne doutera pas dans son coeur allons dans Mark 16 verset 14 Jésus Jésus Christ était mort à la croix il avait été enterré dans le tombeau Jésus était ressuscité il avait déjà apparu à Marie il avait déjà apparu à ses disciples la parole la parole est sortie Jésus est vivant il est ressuscité le tombeau n'a pas pu le maintenir il est vivant mais dans le coeur de ses disciples qui avaient entendu le message se trouvait l'incrédulité chaque fois que les femmes étaient venues pour le dire il est ressuscité ils ont dit nous ne vous croyons pas chaque fois que quelqu'un avait vu Jésus avait marché avec lui apporté le message en disant il est vivant les disciples disaient nous ne le croyons pas si tu as la foi comme un grain de senevé Jésus dans son corps ressuscité entre dans la pièce là où se trouvent les onze apôtres sont assis ils étaient tous là pas seulement Thomas des disciples sans colonne vertébrale incrédules bons à rien tu ne devrais pas être aussi dur je ne suis pas dur c'est eux-mêmes qui se sont infligés ceux-là ils se sont enfouis de la croix ils l'ont renié quelqu'un a été voir Pierre en disant oh Pierre toi tu es l'un d'entre eux il a dit non 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 pas du tout pas du tout après cela il est apparu au onze Marc 16,14 pendant qu'ils étaient à table et il les reprocha leur incrédulité il les a réprimandés à cause de leur incrédulité est-ce que vous voulez faire tomber le masque avec le frère Ceruleau pendant un instant ce sont des gens qui ont marché avec Jésus parler à Jésus ils l'ont vu accomplir des miracles ouvrir les yeux des aveugles ouvrir les oreilles des sourds ressusciter les morts calmer le vent et la tempête et cependant ils ne croyaient pas je vous dis que la foi doit venir dans nos vies à travers une expérience autre que simplement quelqu'un qui te dit si tu me montres un miracle alors je croirai il faut que cela vienne d'une façon bien plus profonde Dieu a planifié que l'église et je sais que cela paraît désespéré lorsqu'ils n'ont pas pu chasser les démons lorsqu'ils n'ont pas pu garder les yeux sur le maître lorsqu'ils ont échoué et lorsqu'ils n'ont pas cru et lorsqu'ils se sont enfouis oh oui la situation semblait désespérée mais mettez ceci dans votre esprit aujourd'hui car c'est là que nous faisons cette grande transition spirituelle de cette illustration stupide excusez-moi ce mot mais c'est dans la Bible de cette illustration ignorante de ces hommes sans esprit qui voulaient nous faire croire que la foi était une force naturelle et que quelqu'un te dit oh si tu allumes la lumière tu manifestes la foi si tu t'assoies sur une chaise c'est de la foi voici où nous devons faire la transition des transitions du monde naturel dans le monde spirituel car la foi n'est pas une force de la vie naturelle l'homme possède cinq sens naturels nous touchons nous goûtons nous voyons nous entendons nous sentons ce sont cinq sens naturels qui nous ont été donnés par Dieu mais l'homme n'atteint pas Dieu avec ses sens naturels je pense que nous allons avoir encore quatre cinq jours pour continuer cet enseignement mais ne vous en faites pas nous arriverons à atteindre le but avant la fin de ces enseignements il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu mais tu ne comprends pas ce que cela signifie tu penses que entendre la parole ou les versets et se tenir sur cette parole et c'est pourquoi beaucoup de gens disent des choses et rien ne se passe dans leur vie ce n'est pas le fait de dire la parole qui est important c'est la capacité de déclarer la parole dans la foi qui est importante si la parole n'est pas mélangée avec la foi cela ne sert à rien c'est un son qui n'accomplit pas quoi que ce soit tu peux sauter crier mais rien ne se produira tu n'atteins pas Dieu avec les sens naturels tu ne peux pas le voir avec tes yeux naturels tu ne peux pas l'entendre avec tes oreilles naturelles tu ne peux pas le toucher avec tes mains naturelles tu ne peux pas le goûter avec ton goût naturel tu ne peux pas le sentir avec ton odorat naturel mais lorsque tu as cette expérience surnaturelle qui se produit dans ta vie alors tu ne verras plus avec les yeux naturels mais tu verras avec des yeux qui se montrent que rien n'est impossible à celui qui croit tu entendras avec des oreilles oh qui te tu entendras que la foi vient de ce que tu entends et entend ce que tu entends de la parole de Dieu tu goûteras avec une faim surnaturelle et une soif tu sentiras avec un odorat surnaturel tu sentiras le parfum de Dieu que tu n'étais pas au courant auparavant l'arôme de l'esprit de la puissance du Dieu vivant qui vient dans ta vie alléluia 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 Dieu n'a jamais prévu que tu sortes dans ta propre onction Dieu n'a jamais prévu que tu sors dans ta propre puissance Dieu n'a jamais prévu que tu sors dans tes propres capacités il a prévu que tu agisses et vives que tu opères sous la même puissance toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre et comme le Père m'a envoyé moi si je t'envoie il a prévu que toi et moi nous opérions dans la même puissance la même autorité la même option et la même manifestation de la foi que Jésus avait c'est étrange c'est étrange c'est étrange c'est étrange dans les paroles qui suivent Jésus regarde ce groupe d'incrédures de disciples sans colonne vertébrale bon à rien il leur dit aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ce groupe là non dis moi comment pourrait-il le faire ils n'ont pas de diplôme ils n'ont pas la qualification ils ne peuvent même pas atteindre les critères de la vie de Jésus comment vont-ils aller prêcher l'évangile j'aime utiliser cette petite illustration où je vois Pierre assis autour de la table peut-être vous m'avez déjà entendu mentionner cela où Pierre s'élève et il court de cette table et il commence à se diriger vers la porte et Jésus lui dit Pierre où vas-tu il dit mais Seigneur tu viens de me dire va prêcher parce que ce qu'il dit après les avoir réprimandés dans le verset suivant il dit aller dans le monde entier prêcher l'évangile et Pierre là se lève il prend son manteau prêt à aller dans la rue Jésus le rattrape et lui dit reste ici assieds-toi sur cette chaise et Pierre est assis maintenant sur cette chaise devant Jésus devant les apôtres pourquoi est-ce que je ne veux pas aller Jésus lui dit Pierre qu'est-ce qui te fait croire que tu es prêt oh mais je t'ai vu Jésus je t'ai vu guérir les malades je t'ai regardé tu es ressuscité oui mais tu m'as aussi renié Pierre tu n'avais pas le courage tu n'avais pas la foi maintenant il me dit Pierre je vais te dire quelque chose je ne te laisserai pas aller et je ne te laisserai pas prêcher avant que quelque chose se produise dans ta vie il dit je veux que tu ailles à Jérusalem comme moi j'ai des danses le jour d'un quand le Saint-Esprit est venu sur moi toi va à Jérusalem parce qu'il y a quelque chose qui vient je vais envoyer le Saint-Esprit il viendra sur toi et ensuite tu seras mon témoin tu marcheras dans l'anxion dans la puissance dans la même expérience que j'ai eue tu seras un témoin tu seras un témoin tu seras un témoin manteau rebe babalikata chandala ho ka ba 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 aux hommes, à tous les hommes, une mesure de foi. Paul dit, je vous exhorte par les miséricords de Dieu de vous présenter. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous à Dieu. Cherchez les guérisseurs. Mourez à vous-mêmes. Déposez tout sur l'autel. Et dans cette mesure que tu utilises, il te sera mesuré autour. Tu ne t'utiliseras pas. Il ne te croira pas si tu veux demeurer un bébé. Si tu veux boire le biberon, il te laissera boire le biberon. S'il veut, si tu veux continuer à boire d'ilet, il te laissera boire d'ilet. Il ne te donnera pas davantage que ce que tu es prêt à consacrer et à présenter humblement à Dieu. Tu ne recevras pas d'avantage. Ne te trompe pas toi-même. Et voilà maintenant, cherchant Dieu. Pierre a dit « Seigneur, je m'excuse de m'être enfoui de la croix. J'aurais tellement aimé ne pas te relier. » Ils ont eu du temps pour se remettre en règle devant Dieu. « Ne luttez pas. Demeurez suffisamment longtemps dans la présence du guérisseur afin qu'il puisse accomplir son œuvre dans ta vie. » La foi doit nous parvenir par une expérience qui va bien au-delà de simplement dire « Si tu me montres un miracle, alors je croirai. Et même si nous avons déjà reçu la grande mission d'aller dans le monde entier et de prêcher la parole à toute la création, nous devons d'abord nous assurer d'avoir eu cette expérience que Jésus nous a promise. Lorsqu'il a dit « Attendez dans la chambre haute, dans une fervente intercession et un abandon total à Dieu, cherchant la face du guérisseur, cherchant la face du libérateur, cherchant la face du sauveur et entrant dans une expérience spirituelle où vous mourrez à vous-même. Et alors, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit vienne sur vous et ensuite, vous serez son témoin, vous serez le témoin du Seigneur. ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérulot francophonie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le docteur Cérulot. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.